Bonsoir, bonsoir la famille. Général 5 étoiles. Le pays des poutistes narcos. On n'a pas fini de parler de la saisir importante de l'autre côté. Vous voyez ce qui se passe encore. Bonsoir, vous voyez encore d'autres saisies. Partagez, partagez, partagez. On ne va pas laisser les narcos, les poutistes narcos. Le coup d'état était un instinct de survie des bandits. Tout le reste là c'était pour nous distraire. C'était de la diversion sur les mains. Tout le reste c'était de la diversion sur les mains. Les bandits, ils ont fait le coup d'état pour ça. Pour ça, la poudre. Les médias aujourd'hui en Guinée, c'est autant du président Alfa Kondé qu'on parlait de drogue, 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 drogue. Mais d'autres pensaient que non, c'était pour saluer le pouvoir du président Alfa Kondé. Oui, les narcos ont fait le coup d'état. Les narcos ont fait le coup d'état. Partagez, on ne va pas laisser ces gens-là. C'est la honte. C'est incroyable. Saisis importante quantité. Les narcos pensent qu'ils peuvent endormir le peuple de Guinée. Wallah, vous ne pourrez pas. Je vais vous lire. Dans la journée du 20 mars, l'Office central anti-drogue, OCAD, a présenté une importante quantité de cocaïne saisie au quartier Kipé, dans la commune de Ratouman. C'est le fruit de trois mois de travail opéré par les services de sécurité qui a abouté à cette saisie. Voilà. Je vais vous dire une chose. Même ça, là, c'est du tap à l'œil. C'est du tap à l'œil. Il n'y a pas de Guinéens arrêtés. C'est pareil comme pour les Libanais qu'ils ont arrêtés dans l'affaire du drogue. C'est eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, l'image de notre pays est sale à cause des narcos. Attendez, je vais voir. Il y a quelque chose à partager. Ma page. Les bandits, ils ne veulent pas qu'on parle. Ils ne veulent pas qu'on parle. Ils ne veulent pas qu'on parle. Partagez, partagez. Les bandits ne veulent pas qu'on parle. Les narcos, les poutistes ne veulent pas qu'on parle. Et on va parler. Attaquez encore les pages, comme vous voulez. Mais on va parler. Les bandits, on va parler. Vous savez, le général, je vais parler. Vous savez, quand je finis. Donc, la famille, actuellement, ils veulent se blanchir. Du côté des Philippines, 58 kg. Eux, ils parlent d'un kilogramme à qui paie. C'est pour montrer que l'agence antidrogue en Guinée, ils sont en train de travailler pour dire qu'ils sont en train de lutter. Parce que c'est une honte. 58 kg. Ce sont des saisies record. 58 kg. Ce sont des saisies record. Maintenant, les groupes de narcos, ils vont se détruire entre eux là-bas. Ils vont se détruire entre eux. Quelle honte pour notre pays. Depuis le début, je vous ai dit, je dis, le coup d'État, là, c'était un instinct de survie. Wallah, je mets ma tête à couper. C'est pourquoi je dis aux Guinéens, asseyez-vous. Analysez la situation. Pourquoi les médias, personne ne parle aujourd'hui. L'affaire de drogue. Personne, les Moussa Moïse, les enquêteurs, pourquoi l'enquête, ça n'a pas continué ? Je mets ma tête. Je sais de quoi je parle. C'est pourquoi je ne peux pas lâcher ces bandits-là. Il faut que ces narcos-là quittent le pays. Il faut que Mamadi Doumbouya, le bandit, le narco, quitte la Guinée. Mamadi, il faut payer les gens. Vous ne pouvez pas nous faire taire. Attaquer nos pages, faites tout. Vous ne pouvez pas. Mettez les cœurs. N'oubliez pas. Mettez les cœurs. Parce qu'ils sont dos au mur. Ils font tout. Tout ce qu'on a dit, ça se réalise. S'ils peuvent nous acheter, ils vont le faire. Ils ont tenté, ça n'a pas marché. Vous pensez que vous allez nous faire taire ? Vous avez tapé pour tout. J'ai voulu vous donner une pause pendant le mois de Ramadan. Je ne le ferai pas. Je vous dis aujourd'hui. Je ne le ferai pas. Comment vous pouvez salir l'image ? Vous avez tout dit sur le présent, Fakonde. Vous mettez 14 000 personnes à la retraite. Des incapables. Le ministre de la fonction publique, il a dit ici qu'en 3 ans, lui, il va employer 15 000 personnes. Une année. Une année et 6 mois. Une année et demi. Il a employé combien de personnes ? Roulez sur roulez. Le bateau, grâce au président Fakonde, pour ne pas que Kalloum, sauf des décètes. Aujourd'hui, le bateau n'est plus là-bas. Vous êtes capables de quoi ? Que vous, vous allez salir l'image, l'honneur du président Fakonde. Des bandits comme vous. Payez des gens. Mais la vérité va triompher. Arca, coco, la vérité va triompher. Vous ne pouvez pas. Altec, vous n'êtes que des bandits. Narco, laldi. Altec, fausse lesquels ? J'avais voulu prendre pause, mais comme vos petits communicants là, que ces mois ils vont attaquer, ils ne savent pas que quand tu es béni, ils viennent juste te taper et partir. Quand tu es béni là, c'est comme ça. Vous ne pouvez rien, rien contre nous, parce qu'on le fait pour la patrie. Si vous savez défendre là, venez nous parler de l'affaire des drogues. Venez parler de l'affaire des drogues. Des narcos, des bandits réunis, cambrer, balou, faire le coup d'état pour sauver leur tête. Qu'au démocratie. Où est cette démocratie ? Qu'au la justice. Où est cette justice ? Inch'Allah, Adiwaféou. Tous vos plans aujourd'hui là, c'est comme rester au pouvoir, parce que vous saviez ce qui va venir demain. Mais Inch'Allah, les soldats patriotes le feront. Aladifanka d'alma, Aladiflanca boy, Aloubandilou. Cambré, balou. Parce que c'est comme ça, on manipule un pays, où vous venez endormir les gens, fatiguer les Guiniens, mensonge sur mensonge. Hein ? Aladifanka mouké. Ni kamri bayate. La Guinée aujourd'hui, c'est devenu une honte. Tous les Soudaméricains qu'ont les Nigériens. Avant de dire les Nigériens, ils viennent en Guinée. Parlez des complices. Parlez des complices. Au lieu de dire les Nigériens, les Turcs, pardonnez, arrêtez de gâter le nom des gens. Vous-mêmes, vous êtes les premiers. Vos boulons, vous êtes connus. Aladif a maté des gens ici. Vous allez dire quoi aux Guiniens ? Pardonnez. Ceux que vous avez volé là, prenez cet argent, allez-y vous réfugier quelque part. Mais laissez la République de Guinée tranquille. Pardonnez. Vous avez volé à la présidence. Vous avez fait votre affaire là, de drogue là. Pardonnez. laissez la Guinée dans les mains des cadres capables de développer ce pays. Hé, Mamadi Doumbouya, il tessez bi à l'onitiboro. Il tessez bi à mon tiboro. Vous n'êtes que des tonneaux vides. laissez la République de Guinée tranquille. Mais en y'en va, en y'en va, allons-y. Si vous pensez que vous êtes bénis là, les sacrifices là, Dieu va exaucer nos prières, nos voeux. Vous allez voir. Donc, la famille, je vous ai toujours parlé, je vous ai toujours dit, c'est qui le général 5 étoiles, pourquoi je combats ces gens-là. Vous voyez la réalité du terrain aujourd'hui, ce qui se passe, ce que nous sommes en train de vivre, l'image de notre pays aujourd'hui, la Guinée, plaque tournante des narcos aujourd'hui, les Américains voient tout ce qui se passe. Donc, c'est pour vous dire, Mamadi Doumbouya et son clan de narcos, les Amara, on doit les chasser. Amara, tout ce que tu vas manigasser, tout ce que vous allez manigasser contre moi d'Amara, parce qu'il y a un coca, vous ne pouvez rien contre moi, rien du tout, rien du tout, tous vos plans-là, vous allez échouer. Amara, il faut donner encore de l'argent, les gens vont te promettre que non, ils vont me faire taire. Je vous ai dit, vous allez échouer dedans. Il faut que vous dégagez les narcos. Les bandits réunis quand vous ne pouvez rien apporter. La souffrance, la pauvreté est partout aujourd'hui. Vous pensez que les gens sont bêtes, on ne remarque pas. Au temps du présent, le Fakonde, Mamadi Kaba, vous ne l'avez pas fait évader, Mamadi n'est pas en France aujourd'hui. Mamadi Kaba qui a été extradé du Mali. Il est où ? Vous le faites sortir en pleine journée pour le faire partie et après se flanquer chalourette. Nous, ces affaires-là, c'est fini, trois tonnes de cocaïne. Quand vous avez brûlé ça, des jours qui ont suivi des saisis-records au Mali, au Libéria, au Sénégal et vous voulez que nous, on est bêtes, on va s'asseoir. Les journalistes qui étaient là à gueuler, à faire du drogue, pour saluer le pouvoir du président Fakonde. Personne ne parle. Aucun média. Tous les journalistes qui parlaient, on les a nommés. Fermez la bouche. Vous pensez que c'est dans la confusion, dans le mensonge que nous allons construire cette Guinée ? Altena, c'est la fausse lesquelles-là. Fouille ! Ils ont peur de quitter. Ils ont fait trop de mal. Ils ont fait trop de dégâts. Trésor public, ils ont vidé. Récrutez maintenant, on va voir, si vous avez l'argent des bandus comme ça. Là, il y a un pays, c'est géré affaire de drogue. Vous pensez que gérer le pays, c'est géré affaire de drogue ? Il y a un pays. Tant que vous allez saluer le nom du président Fakonde, Dieu ne fera rien pour vous. Payer. Vous voyez comment ils ont attaqué toujours mes pages ? Attaquer encore, payer des gens pour cibler, pour attaquer. Mes pages, c'est juste 24 heures. Parce que vous saviez, l'affaire de drogue, le général, il va taper fort. C'est mon point fort, ça. Moi, je ne parle même pas trop politique parce que je sais que vous êtes des narcos et aujourd'hui, les gens me donnent raison. Ah ! Damaro, tu avais raison que le pays l'a gâté. Damaro, tu avais raison. Damaro, regarde encore. Damaro, tu avais raison. Le pays l'a gâté. Tu as vite compris au départ, Damaro. Je vous avais dit, c'est le coup d'état des narcos. C'était un coup d'état de survie. Parce que déjà, les audits, l'ex-ministre de Laurent Gbabo, je crois, c'est Don Melo, il était venu à Guinée pour faire les audits. Beaucoup de départements, beaucoup de gens allaient tomber. Et l'enquête sur l'affaire de drogue aussi, des officiers complices allaient tomber. Et c'est pourquoi ce coup d'état, ça a été si violent. Il y a eu tellement de morts qu'ils ne peuvent même pas présenter ces morts aux Guinéens. que les familles ne peuvent pas voir les corps. Ils sont allés faire ce qu'ils veulent. Et vous voulez que nous, les Guinéens, qu'on reste assis comme ça, dans le mensonge des faux types. Les gens qui entourent Dumbuya, ils étaient ici, tous dans des affaires louches. Sale boulot. Franchement, c'est énervant. Nous n'allons pas nous asseoir. Ou alors, vous pouvez tout faire, mais vous n'allez pas nous avoir. Ce combat-là, la vérité va triompher. La vérité va triompher. Inch'Allah, il y a des bons pouvoirs. Il nous a coucou que nous avons. Ceux qui pensent, vous ne connaissez pas jusqu'à présent, vous ne me connaissez pas. Il n'a pas bien d'autres parents. Il n'a pas d'autres parents. Il n'y a rien. 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 Comme il y a des gens qui me disent. Il y a une dernière tentative. Votre dernier tentative. Votre dernier espoir. Quand il va mettre Damaro en prison. Tu habites avec quelqu'un. Il te manque qu'il a appelé la police. On vient attaquer la maison. Il te manque qu'ils sont venus. Ils ont pris des empreintes. Tu vas vérifier. Tout est faux. Tu pars à la police. Tu fais ton propre rapport. La personne revient de la Guinée. Ça fait trois mois que je ne suis plus là-bas. Il me dit. Viens prendre le reste de tes affaires ici. Je viens. La porte. Avec la clé pour une première fois. Je dis. Ah. La clé ça ne marche pas. Il dit. Non. La clé marche. Tout. Il dit. La clé marche. Et je viens. J'ouvre la porte. Pour la deuxième fois. Je. Je le salue. Dans le respect. Voici le message. Olé. Viens. Faut la consulter. C'est le cocôme. Et votre dernier espoir. C'était ça. Qu'on monte sur moi. Qu'on me met en prison. Tout est. Ici. Vous qui vous asseyez à côté. Damaro. Il a vu que le policier. N'a même pas pris en compte. Les mensonges. En sortant maintenant. Quoi il va me filmer. Quoi lui il m'a fait sortir. Et. Plus de trois. Trois mois. Je n'habite pas là-bas. Quand j'ai fait mes vidéos là. Vous voyez même. Je ne suis même pas là-bas. Vous venez vous flanquer. Quoi dans Marocco. Ils ont fait sortir. Ah ouais. Maintenant. Je vais commencer même. A prendre l'argent avec mes grands. Là. Je vais être encore. Je vais vous montrer combien de fois. Je suis dix mille fois puissant que vous. Parce que moi. Dans la tête. Je suis tranquille. Je ne vais pas pour commander quelqu'un. Donc. Celui qui vous a dit. Hier. Les mensonges là. Vous êtes sorti hier. Pour dire tout ce que vous voulez. Moi les vidéos là. Ce soir là. Je vais. Je le dis. Je vais à la police. Je dis devant le policier. Je dis. Hier. Je t'avais prévenu non. Vas-y. Tout ce qu'eux ils voulaient. C'était pour que. Vous m'arrêtiez. Avec les mensonges. Mais voici le résultat. Il a envoyé. A des gens. Voici ce que. Ils étaient. En train de dire. Eux-mêmes. On va aller à la justice. C'est là. Vous allez comprendre que. Tout ce que vous avez fait. C'est zéro. Quand l'homme est béni. Vous ne pouvez rien. Quand l'homme est béni. Vous allez tout faire. Contre la personne. Non. Nous. On attaque. Les putistes. Les bandits. Sur la base de la vérité. On ne vient pas. Parce qu'on est contre eux. Aïla. Vous allez nous faire taire ici. Vous êtes des petites personnes. Vous ne pouvez pas. Affaire de femme. Vous avez tenté. Ça n'a pas marché. Tentatif. Gâter voiture. Faire tout. Ça n'a pas marché. Venir chez moi. Dieu a fait que je n'étais pas là-bas. Venir monter ça là. Ça n'a pas marché. Qu'on va filmer. Qu'on va dire. D'amor. Même aux Etats-Unis. Même s'il y avait. Affaire de paiement. Entre. Le gars et moi. Même en Afrique. Même ça ne se passe pas comme ça. Ça a la justice que ça se passe. Mais tellement que vous êtes. Vous avez. Vous voulez tellement voir le général tomber. Vous voulez tellement voir le général tomber. Que vous sortez pour raconter des salades. Vous même demain. Les putistes tombent. Avec vos diffamations là. Je vous fous des dents. Moi c'est le régime que je commis. Je vous fous des dents. Avec les preuves. Demain. Je vous fous des dents. Avec toutes les preuves. Et celui qui l'a fait encore. D'abord. Je règle le problème ici. C'est ça le général 5 étoiles. Moi. Vous avez vu. J'ai parlé hier. J'ai pas dit son nom. Son image. J'ai pas mis. Je vous ai juste montré. Voilà. Pour vous démentir un peu. Pour gérer ça à ma manière. Parce que je pars ici. Avec l'image de quelqu'un. Voilà. Donc la famille. Tous ceux qui appellent. Moi je vais super bien. Vous allez écouter les menteurs. Ça fait 3 mois. J'ai quitté là-bas. 3 mois. Je ne suis plus là-bas. Depuis qu'il y a eu l'attaque. Vous pensez que c'est moi qui suis bête. Tu es avec quelqu'un. Il te manque. Il a appelé la police. Il n'a pas appelé. Tu pars à la police. Tu vérifies. C'est faux. Il te manque. Oui. Le complexe. Ils ont fait des empreintes. Et tu vas vérifier. C'est faux. Vous pensez que c'est moi qui vais rester là-bas. Avec tout le danger. Qui tourne autour. Ça fait tout. Moi je ne suis plus là-bas. Donc quand des gens qui n'ont pas de boulot. Qui n'ont rien à faire. Viennent s'asseoir. Se flanquer. Raconter des histoires. Moi je vais super bien. Vous me voyez chaque jour faire des vidéos. Le plan c'était de dire. Va chercher le reste de tes objets. Pour me créer des problèmes. Que comment moi je suis rentré là-bas. Que la police puisse m'arrêter. Et c'est ce qui n'a pas marché hier. Je vous ai dit. Restez tranquille. La suite. Moi je vais vous donner. Ceux qui sont derrière. Ceux qui ont envoyé la vidéo. A ces gens-là. Pour raconter des salades. Je vous ai dit. Je vais vous donner la suite. C'est avec le général. Inspecteur. Des inspecteurs. Voilà. Donc bonne journée à tout le monde. On se reprend encore. Parce que je vous ai dit. Maintenant là. C'est maintenant qu'on va taper fort. Sur les bandits. J'avais dit le mois là. C'était la pause. Vos communicants là. Ils vont sortir pour vous défendre. Eux ils n'ont qu'à sortir pour nous insulter. Mais nous on va vous dénoncer. On va vous dénoncer. Vous êtes incapable de créer de l'emploi. Vous êtes des narcos. Vous ne pouvez rien faire pour ce pays. Vous êtes que des tonneaux vides. Et c'est ça la vérité. Sinon. Si vous faisiez mieux là. Ils allaient sortir pour vous défendre. Ils ne peuvent pas. Leurs injures. Ça ne peut rien nous faire. Ça nous glisse le corps. Et puis on est très nombreux. Mamoud Silla est là. Benito est là. Le général est là. Le Konate. Et même les autres partis politiques. Ils ont leur communiquant. Les médias aujourd'hui. On tape sur vous. Vous ne pouvez pas. Il n'y a pas de cocaïne. 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 Il n'y a pas de cocaïne.